... Arthur Vincent les a vus. Pour lui, tout a commencé un soir alors qu'il regardait un débat politique à la télévision. Cela commençait par l'assoupissement d'un homme que les anglicismes avaient rendu trop là. Il serait absolument que je fasse un truc sur le mansplaining. Agnès, bitch, punk barou. Je suis fucking black, facts, beautiful, and I'm confident, and I'm proud of it. No, bitch! À présent, Arthur Vincent sait que les envahisseurs sont là. Ça va, papa? Oui, je remue le thé pour... T'es en train de faire une introduction où tu tacles encore les anglais, c'est ça? Oui. Alors que Clovis est encore en pleine conquête du royaume de Siagrius, un nouvel acteur fait son apparition en Europe. Here comes a new challenger! Si l'Empire romain d'Occident n'existe plus, les anciens territoires qui le composaient sont toujours dans l'obédience de l'Empire d'Orient. Comme Odoacre commence à se montrer un peu trop turbulent, l'Empereur Zénon propose aux Ostrogos de leur offrir l'Italie s'ils parviennent à l'enchasser. Zénon meurt entre temps, mais lorsque Théodorique tue Odoacre en 493, il gouverne l'Italie au nom du nouvel Empereur d'Orient, Anastase. A notre empire colonial! A notre empire colonial! Il tente alors de s'imposer en Occident, par le biais d'alliances matrimoniales avec les Francs, les Visigoths et les Burgondes. Un anneau pour les gouverner tous. C'est quoi une alliance matrimoniale? Eh ben, en gros, Théodorique est le beau-frère de Clovis, le beau-père d'Alaric II et le beau-père du fils de Gondemot. Alors il se dit qu'il tient tout le monde par les... par les... Par les sentiments? Oui, voilà, par les... sentiments. Enfin bref, au début tout va bien, mais le baptême de Clovis met les rois ariens en porte-à-faux vis-à-vis de la population majoritairement catholique. Et résultat, la population du royaume Burgonde se révolte. Révolte! Révolte! Gaudegésil, qui jalouse secrètement Gondemot, prend la tête de cette révolution avec le soutien de Clovis. Elle a dû être triste Clotilde. C'est quand même ses oncles Gondemot et Gondegésil. Bon, ça c'est pas sûr, puisque je te rappelle que Gondemot a tué le père de Clotilde et ses frères. C'est pas très convivial, enfin... Alors c'est aussi pour venger sa femme que Clovis se joint à Gaudegésil et qu'ils attaquent Dijon au printemps de l'an 500. Je pense qu'en voyant Gaudegésil arriver à Dijon, la moutarde a dû monter au nez de Gondemot. Et ils eurent maille à partir. J'adore les mots. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Gondemot, battu, se réfugie derrière les murailles d'Avignon. Et comme les francs sont toujours nuls en polyorcétique, et qu'ils ne disposent pas d'armes de siège, et ben... et ben ils rentrent chez eux. Décidément. Et du coup, Gaudegésil se proclame seul roi Burgonde. La loi, c'est moi ! Il reconnaît Clovis comme suzerain, et lui promet de l'aider contre les Visigots. Qu'est-ce qu'il devient, Gondemot ? Et bien, à peine les francs partis, il sort d'Avignon et attaque son frère. Et il ne va pas faire dans la dentelle, puisqu'il tue son frère, ainsi que tous ses soutiens. Sauf les quelques soldats francs laissés sur place par Clovis. Oh ! J'ai le droit de vivre un peu ! Ah bon ? Pourtant, eux aussi ont soutenu Gondegésil. Ouais, mais Gondemot veut négocier avec Clovis, et il lui propose de l'aider contre les Visigots en échange de la Provence. Madour, c'est la guerre ! Ça sent mauvais pour un Larik II, ça. Eh oui, alors Théodorik essaie de calmer le jeu, en mettant en avant les alliances matrimoniales. Il envoie des lettres à tous les rois, dont certaines sont presque menaçantes d'ailleurs. Brisez tes os, je vais te boire tout ça. Je vais le démarrer, c'est un entrepreneur. Dans l'espoir d'empêcher une attaque contre son allié le plus proche. Mais comme Odoac rend son temps, Théodorik se montre trop turbulent au goût de l'Empereur d'Orient, puisque depuis quelques années, il tente de conquérir l'Ilyrie. Anastas propose donc de faire diversion en attaquant Théodorik en Italie, afin qu'il ne puisse pas venir en renfort d'Alarik lorsque Clovis l'attaquera. Clovis a donc des alliés, il est presque mandaté par l'Empereur d'Orient, il a le soutien des évêques, et en plus il fait fond sur l'hostilité de la population catholique présente sur le territoire Visigot. Alarik II, lui, est seul. Et en 507, les francs saliens et ripuères marchent en direction de Poitiers, tandis que les burgondes entrent en Auvergne pour prendre les Visigots à revers. Alarik II commet la même erreur que Siagrius en son temps, en allant au contact des francs sur la plaine de Vouillet. La bataille s'engage, et au cœur de celle-ci, les deux rois s'affrontent. Mais Clovis domine Alarik et le Terrasse. Les Visigots, abattus, se font massacrer. Et le prince Amalarik, dernier de sa race, est conduit à l'abri, loin des plaines de Vouillet. Et au cri des soldats, et au fracas des armes, vient succéder bientôt l'assourdisse en silence. Que la mort s'aime souvent dans le sang et les larmes, que la mort aime entendre de suite après sa danse. Écarlate est la terre que le sang a souillée, et loin à l'horizon, où il semble la toucher, le ciel est sans nuages ce soir-là à Vouillet. Le soleil le rougit par son traîne en coucher. Et le soleil se lève sur Clovis et ses francs, sur ses nouvelles terres plus vertes est la pelouse. Sa prochaine conquête, ce qu'il veut, il le prend. Capitale Visigote, il marche vers Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada